Musique Musique Préparation de l'estomac pour le grenier médocin. Pour faire un grenier médocin, c'est-à-dire que je vais le dégraisser, comme ceci, sans l'ouvrir et sans le trouer. Voilà, donc le jeu consiste à enlever le maximum de gras, sans trouer. Musique On ne doit en aucun cas laisser le gras, car celui-ci, une fois cuit, est pâteux. Attention, durant cette opération, on ne doit absolument pas trouer la pence. Musique Voilà. Musique La pence du grenier médocin, je l'ai légèrement échaudée. Ça me permet de bien gratter et d'enlever tout le petit limon qui reste dessus. Pour, une fois encore après ça, la passer à l'eau fraîche. Musique Alors, j'utilise une petite compte de table, comme ça. Voilà, là mon grenier est propre. Musique Je vais donc le passer à l'eau fraîche. On va donc procéder à l'assaisonnement du grenier médocin. Le sel. Le sel. Alors, voilà pour le sel. Ensuite, le poivre. Muscade, un peu de muscade. C…. Viendrant, les aromates. Alors, le vin blanc. Le vin blanc. on utilisera de préférence du vin blanc sec le cognac on va donc mélanger cet assaisonnement que je vais répartir dessus le vin blanc et le cognac et je vais préparer l'ail et le persil donc l'ail et le persil que l'on va hacher donc je vais hacher l'ail et le persil comme vous le comprendrez elle est plus difficile de travailler une petite quantité comme celle-ci en émultation plutôt que de grosses quantités l'ail et le persil auraient été par exemple un change je rajoute à ma préparation maintenant que tout mon assaisonnement est dedans en est-ce que j'ai besoin d'éliminé Alors on reprend les premiers qu'on a laissé mariner 72 heures, on va les installer. Il est conseillé d'additionner notre préparation d'une farce à base de gorge ou de poitrine. Partagez la farce. La farce est là uniquement dans le but de concentrer l'assaisonnement. Suivant sa composition, elle amènera également du moelleux et un parfum. On va ensuite saupoudrer avec à peine de gélatine en poudre, de manière à favoriser la tenue de coupe. Alors vraiment très peu. Voilà, je vais prendre maintenant mon grenier et le retourner. Comment on retourne une chaussette ? Je vais faire ça. Trois. Le grenier est un produit qui se mange froid en entrée. Vous pouvez retrouver la recette sur le site http www.lecochon-et-le-boeuf.fr dans la rubrique recette charcuterie. Ensuite, avec une aiguille à brider, je vais brider comme ceci. Alors je vais prendre le soin d'attacher le départ. Et ensuite... On va brider ce grenier qui ressemblera à un ballon de rugby. Ici, c'est le véritable grenier médocain. Spécialité du médoc. Une fois qu'on arrive au bout, comme ceci, on va reprendre toute la longueur, comme ceci. Et là, on va serrer vigoureusement, comme ceci. Voilà. Un grenier médocain. Voilà, donc mes greniers sont prêts. Je vais donc les mettre à cuire dans un bon bouillon que j'ai préparé, relevé, bien relevé. Par ébullition, il faudra les cuire pendant 3h30. Voilà, donc après 3h30 de cuisson, les greniers sont cuits. Voilà, il suffit de les pincer et que le doigt pénètre bien dedans pour constater qu'ils sont bien cuits. On va donc les régler, c'est-à-dire les recouvrir. Bouillon de cuisson, tamisé. Après refroidissement complet, en chambre froide, on pourra les couper. Au revoir. ...